Salut tout le monde, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la carrière manager avec Passos de Ferreira. Et écoutez, aujourd'hui c'est très bonne nouvelle, je suis premier au championnat avec 32 points devant le Sporting, devant Porto, devant Braga, devant Benfica et au classement des buteurs Bebou et deuxième, vous le voyez derrière Martinez du FC Porto. Au niveau des passeurs, on a Tzoliz qui est meilleur passeur, on a Fer et Kina qui sont également dans le classement. Bref, on cartonne complètement, c'est très très cool. Je vais vous montrer quelques highlights, on a réussi à battre Benfica, à battre Porto. Je vais vous montrer aussi un petit peu en vous expliquant ce qui s'est passé en Europa League et c'est parti, let's go ! Alors là, ça commence avec un match de championnat qu'on va gagner je crois 1-0, on est en Liga Noce avec un but de Kina. On va prendre un but après ? Ouais, on a pris un but dans ce match-là et ça va être 1 par 2. Benfica, alors eux, franchement, c'est un match pas facile, but de faire, on va gagner 1-0. On joue après contre Porto, là c'est Kalencom qui va ajuster de son pied gauche tranquillement pour marquer. Franchement, c'est que du bonheur là. Tzoliz qui va lui marquer contre Porto, 2-0 contre Porto à la 52ème minute. On est bien là, Kina qui va servir Bebou, quelle passe de Bebou, magnifique sur Joubles qui jouait à droite. Contré et Kina qui reprend 3-0 pour Passos contre Porto. On va être après en Europa League, vous voyez qu'on est ex-aequo avec 9 points premiers du groupe. On va jouer contre Lagantoise et Lagantoise, franchement, il s'était chaud. Le club belge qui va marquer le premier but. Là, on est en phase de groupe, il restait quelques matchs. Il nous restera encore un match après, mais on va égaliser, mais on va en rester là. Assez chaud, Lagantoise, ce n'était pas facile, je vous l'avoue. Alors, du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Europa League et du championnat. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un petit tapis d'avance, donc on va pouvoir simuler quelques matchs. J'ai un peu peur de simuler parce qu'en général, quand je simule, vous savez, ça ne se passe pas très bien. Mais disons qu'on a quand même amélioré l'équipe et que maintenant, on peut peut-être, quand même, simuler rapidement les matchs et on va voir ce que ça donne. Eh bien, voilà, vous voyez, on perd un zéro. Ah, c'est énervant. C'est énervant. Je pense que l'équipe avait été bien améliorée, mais si on ne faisait que des simulations, je ne pense pas qu'on serait complètement au-dessus des grosses équipes. Donc, il faut que je joue quand même les matchs. Donc, c'est un peu frustrant. Il y a Tank qui dit qu'il a besoin de jouer plus souvent. Lui, on va lui dire, n'en fais pas trop. Tant qu'on va lui dire qu'on compte sur lui dans les moments importants. Mais bon, c'est vrai qu'on ne compte pas vraiment sur lui cette année. Donc, voilà, si on est honnête, on ne compte pas sur lui. 32 points et le Sporting qui revient à 32. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué quand même de simuler les matchs. Vous avez vu, donc j'en joue le maximum. Parce que franchement, si on simule, c'est vrai que j'en avais simulé un autre contre Rio Avey. Pareil, on avait perdu. Donc, presque les seules défaites, on va dire, qu'on a eu cette saison, c'est quand j'ai simulé. Et quand je joue les matchs, franchement, ça se passe plutôt bien. On a une bonne équipe. C'est beaucoup plus facile que l'année dernière de marquer des buts. Donc, ça se passe plutôt OK. Mais bon, d'un côté, je n'ai pas non plus envie que ça dure 500 000 ans. On voit qu'il y a des tirages au sort pour les Coupes d'Europe. Il y aura peut-être le tirage au sort en Ligue Europa. A voir contre qui je vais jouer. Ça, c'est le résultat du tirage de Champions League. Est-ce qu'on va voir les tirages au sort d'Europa League ? Alors, ils sont là, les tirages au sort d'Europa League. Attendez, est-ce qu'on nous voit ? Parce que normalement, on est qualifié dans les 16e. Du coup, ce serait intéressant de voir quand même contre qui on joue. Basel, je ne nous vois pas. Mais donc, peut-être qu'on est en seconde partie. Attendez, c'est un délire. On n'est pas qualifié ou quoi ? Je suis en train de me demander si on est qualifié. C'est quoi ce bordel-là ? Je ne vous ai pas vu du tout. Ah, mais attendez, vu que j'ai fait match nul, je suis en train de me dire, vu que j'ai fait match nul. Attendez, est-ce qu'on serait passé à travers du coup ? Oh là là, vous savez quoi ? Ça se trouve, on n'a pas été qualifié. Parce qu'avec la Gantoise, on avait 9 points. Mais l'équipe qui est en dessous a dû passer devant nous. Et vu que la Gantoise nous avait battu au match allé, il doit y avoir un truc comme ça. En fait, on n'a pas été qualifié. Et quelle déception ! Ah, ça c'est une vraie déception pour le coup. Ça veut dire qu'on n'aurait plus que le championnat à jouer. Bon après, vu l'effectif qu'on a, je ne pense pas qu'on aurait pu de toute façon aller très très loin en Europa League. Mais moi, je pensais qu'on pourrait quand même aller plus loin. Bon, en tout cas, on vérifiera ça très bientôt. Et puis là, écoutez, on va voir ce qui se passe. On va voir si on peut... Un jeune souhaite partir. Ulysse Young. Alors, c'est qui ça ? Je ne me rappelle même plus qui c'est. Ulysse Young. C'est lui. Il est à 46 de général. Il souhaite partir. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le garder. Risque de perdre un joueur. J'étais 1-1. Marco Bexigno. Son contrat se finit bientôt. Alors lui, Bexigno, c'est quand même un bon défenseur central. Et ce serait un peu con de le perdre. Il est à 70 de général. C'est quand même un de nos bons défenseurs, sans trop. On va peut-être... Voilà, on va déléguer un peu. Un an. Allez, on va le signer encore un an. C'est vrai qu'après, on pourra peut-être trouver d'autres joueurs. Donc, on ne va faire qu'un an pour l'instant. En tout cas, on va continuer tranquillement. Félix Fleury souhaite annuler son contrat et qu'elle pense qu'il va passer en équipe pro. Alors, Félix Fleury, lui, je voulais vraiment le garder parce que c'est un de ceux qui a le meilleur potentiel. Il est MD, MOC, MC. Il est à 61 pour l'instant. Lui, il faut qu'on le prenne en équipe avec nous puisque sinon, il va partir. Donc voilà, on va le faire monter en équipe première. Un corps, un entraînement. Alors là, il y a plein d'entraînements. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je suis en train de me dire que ça va être compliqué de simuler des matchs. On va quand même réessayer. Vous savez quoi ? Parce qu'on est en décembre. On a le temps de se rattraper. On va voir ce que ça donne. Là, on aura une équipe bien en forme. Donc, on va voir ça. Alors, est-ce qu'il y a du potentiel un peu ? Il y a des joueurs qui sont montés. Pas vraiment encore. On va attendre. Irlande du Nord. Non, merci. Je n'en veux pas. Il y a vraiment toutes les nations qui me proposent d'aller chercher. Et il y a le mercato d'hiver qui commence. On a un match de championnat maintenant, tout de suite, contre Boa Vista. Alors, Boa Vista, je pense qu'on va le simuler. On va voir. On va essayer de voir ce que ça donne. On va mettre l'équipe type. Attends. Est-ce qu'à droite, mon joueur est toujours blessé ou pas ? Je pense qu'il est peut-être revenu. Liadji, voilà, il est revenu. Donc, ça, c'est bien. On a Fleury qui est ici, qu'on va pouvoir peut-être faire jouer de temps en temps en tant que MD pour l'essayer. Morillo, Fer et Kellenkamp. Là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Martin Cindy, je vais le changer pour mon arrière-gauche. Non, il est toujours blessé. C'est pour ça que je fais jouer Martin Cindy à ce poste-là. Mais ça lui convient. Allez, on va faire simulation rapide. On espère pouvoir gagner ce match. Allez, Boa Vista, but de Tzolis, on gagne. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on peut simuler quand même des matchs et gagner. Parce que là, sinon, je commençais à m'inquiéter qu'on ne puisse jamais gagner les matchs simulés. On va avancer. Ulysse Young a décidé de rompre son contrat. C'est pas grave. De toute façon, il n'avait pas un potentiel de fou. Donc, tant pis. C'est pas grave. Tant pis pour lui. Allez, on va continuer. Simulation rapide. On continue. Bebou se montre excellent. Ça, c'est cool. Bebou, il est très, très chaud. À jouer, il est vraiment sympa en plus à jouer. Très rapide. Il se retourne vite. C'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Et là, c'est vrai qu'il y a le mercato. Donc, je ne sais pas combien d'argent on a. On va aller voir les finances. Budget. On a quand même un petit peu d'argent. On a quand même un peu d'argent pour faire un transfert. Il faudrait voir si on ne peut pas prendre, je ne sais pas. Peut-être, c'est vrai qu'un gardien un peu plus fort. Ça peut être pas mal. Dans les défenseurs centraux. Sinon, c'est assez équilibré. Vous voyez, on a des joueurs à 70, un peu partout. Il faut voir. Il faut voir où est-ce que je pourrais recruter. C'est vrai qu'en attaque milieu, on est mieux fourni qu'en défense et gardien pour l'instant. C'est vrai qu'on peut trouver un gardien à 73 ou à 74. Ça pourrait être pas mal. Donc, on va peut-être se pencher là-dessus un peu plus tard. On verra ça. Je me penserai là-dessus hors ligne. Mais c'est vrai qu'un gardien, ça peut faire la différence, je pense, peut-être. Alors, on a un match aujourd'hui contre Braga. On est toujours 35 points. On est toujours premier. Alors, Braga, on va le simuler aussi. Allez, simulation rapide. Je tente ma chance. J'ai un peu peur. Oh, on prend 4-1 contre Braga. Donc, ça veut vraiment dire que si on simule les matchs, c'est très compliqué. Là, on va perdre la première place. Du coup, tous les gros matchs, maintenant, je les jouerai. Je ne vais plus du tout simuler les gros matchs. Et peut-être que quand c'est contre des équipes qui sont vraiment loin au classement, là, je peux simuler. Mais vraiment, les gros matchs, il faut les jouer, je pense. Parce que là, c'était une erreur de simuler contre Braga. Vous avez vu, on est punis directement. On va continuer notre aventure. On est en janvier. Finalement, si on n'a pas le gardien tout de suite, ce n'est pas très grave non plus. Famalikao contre Passos. Eux, ils sont 8e Famalikao. Allez, on va essayer de simuler quand même. Allez, les gars, il faut gagner, là. Il faut gagner ce match. 1-0, but de Tzolis encore. En fait, quand on simule, c'est Tzolis qui marque à chaque fois. Donc, ça fait plaisir. C'est plutôt pas mal pour lui, en tout cas. On va continuer le match, enfin le championnat. Bebou, il prend du retard sur le cassement des buteurs en ce moment. Vous avez vu, il n'est pas buteur tout le temps. C'est dommage. On va voir s'il y a comme message dans le bureau. J'ai besoin de plus souvent. Je compte sur toi dans les moments importants. Gaël Kakuta. Oui, lui, je l'avais suivi. Par contre, 7 millions, ça va faire trop cher pour nous, pour Kakuta. C'est un joueur qu'on pourra peut-être prendre un peu plus tard parce qu'il n'est pas trop vieux. Mais là, mettre autant d'argent, c'est compliqué quand même. 7 millions, c'est chaud. Allez, prochain match, c'est contre qui ? Le club de l'Ajax a accepté de payer les 20 millions de la clause de l'action pour Christos Solis. Comme vous le savez, il revient au joueur de décider s'il reste avec nous. Si vous souhaitez le conserver dans l'équipe, je veux de renouer son contrat. Comme le club a accepté la clause de l'action, c'est le joueur d'essayer de rejoindre cette équipe. Ah ouais, c'est dur. Ah, il n'est plus heureux, il veut partir de Solis. Aïe, 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 aïe. Et bien du coup, on va gagner 20 millions par contre. Ça fait qu'on a fait une opération de dingue parce qu'on ne l'a acheté pas cher du tout. Mais par contre, s'il part, il va falloir commencer à s'activer sur un AG ou un MG parce qu'il faut absolument le remplacer. C'est un de nos meilleurs joueurs AG, je voulais dire. Et il est très, très chaud de Solis. Ah ouais, donc là, 20 millions par contre, on aura quand même de l'argent pour recruter. Mais il nous faut un mec qui est déjà à 70, 60... Enfin, il nous faut vraiment un mec qu'on n'a pas besoin de faire trop progresser. Un bouffal, ça peut être pas mal. Je ne sais pas combien ça coûte un bouffal. Il est à Angers en ce moment. Donc franchement, un bouffal, à Angers-Passo, ça peut être qu'on joue l'Europa League. Enfin, bon, on est disqualifié, mais on joue l'Europa League. Ça peut être pas mal quand même. Combien ils vont le... Après, je n'aurais pas dû le faire maintenant, je vous avoue. Si par exemple, on dit 8 plus proposer transfert, on demande... Je ne sais pas combien on peut l'avoir bouffal. Je n'ai aucune idée, en fait. Si on dit 4 millions, je vais voir juste ce qu'ils me disent, en fait. 5 millions 6, donc du coup, on peut vraiment... C'est vraiment pas cher, quoi. On pourra essayer de revenir chercher un joueur comme Bouffal ou on cherchera d'autres joueurs, AMG, peut-être. Aouchich aussi, ça peut être pas mal pour le remplacer. J'aime bien Aouchich en plus, qui peut jouer à gauche. Et en plus, on aura de l'argent pour acheter un gardien. Donc franchement, bon, après, si de solis part, ça va être chaud. Mais bon, pourquoi pas. On joue encore contre Braga. C'est bizarre, ce truc-là. Pourquoi on rejoue contre Braga ? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Bon, ben, ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? On va jouer ce match. Ça va être le dernier match de solis. Donc on va essayer de le faire bien jouer. Et d'un côté, il faut bien se dire aussi, bon, ben, s'il va à l'Ajax, on peut le comprendre. Voilà. On a des bonnes relations avec l'Ajax puisqu'on avait recruté Traoré et Kellencamp. Donc voilà, ce n'est pas déconnant que lui parte à l'Ajax. Il n'y a pas de souci. Christophe Solis, en tout cas, il va nous dire dans pas longtemps, de toute façon, c'est soit on le garde et c'est plutôt cool parce que c'est un bon joueur, soit il part et on empoche 20 millions de sa clause. Lui, il veut partir. Donc là, il est en train de négocier. À mon avis, c'est son dernier match et il va partir. Mais si on chope la clause, franchement, on ne va pas se plaindre non plus parce qu'on l'a acheté, je ne sais pas, 3 millions peut-être, un truc comme ça et on va le vendre 20. C'est comme on dit dans le foot, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Donc voilà. Allez, on va voir. En tout cas, on ira toujours puiser en Ligue 1. C'est un peu, vous avez vu, c'est un peu mon mode de fonctionnement. C'est que je vais puiser, en étant entraîneur français, ça, je vais puiser en Ligue 1 pour chercher des jeunes joueurs et qu'on va essayer de bâtir une équipe vraiment avec des joueurs, les faire progresser et pourquoi pas les amener au sommet avec nous. Ce serait pas mal s'ils veulent rester. Et puis après, quand parfois ils veulent partir, tant pis, ils partent. Mais au moins, c'est pas grave. On les a fait progresser et on fait une plus-value dessus. Donc, ce n'est pas un projet de trading de joueurs, mais c'est un projet de faire progresser des jeunes joueurs français. Pourquoi français ? Parce qu'on connaît mieux les français que les autres. Après, vous avez vu, je n'ai pas acheté que des français. J'ai acheté un peu de toutes les nationalités. Mais en tout cas, on essaye de puiser pas mal en Ligue 1. Et attention, c'est chaud, là, ils jouent bien. parce que c'est un championnat qu'on connaît et parce que, du coup, on peut vraiment... Dommage bébou. On peut vraiment trouver des joueurs qui correspondent à ce qu'on cherche sans trop partir à l'aventure dans les transferts, sans acheter des gens qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. C'est ça, le projet. Et on va essayer de les faire bien sur-progresser pour les amener tout en haut. Bon, ça, ce serait dans l'idéal si, après, les finances augmentent. Là, on peut peut-être se qualifier si on finit premier par exemple pour la Champions League. Ça nous ferait de l'argent. Ça permettrait de faire agrandir le club encore, d'avoir plus de transferts, plus de masse salariale. Tout ça, c'est des trucs... Bien joué Perrin. Tout ça, c'est des trucs qu'on va essayer de faire, mais ça ne va pas être facile, quoi. Perrin, là, par contre, il n'est plus en défense. Alors, attention. Allez. Attention. Ouh, la frappe a été belle. OK. Pour l'instant, ça va. Ça passe, mais match difficile. Bravia, ils ne sont pas mauvais, je trouve. Allez, Leroy Fer. Morio. Oh, il est hors-jeu, je crois. Ah, dommage, Bebou. Je lui donne vraiment un tout petit peu trop tard. Ce qui est bien avec Bebou, c'est qu'avec sa vitesse, en fait, il vous donne d'autres options, c'est-à-dire de mettre vraiment une balle en profondeur. Il arrive à faire de très bons appels. Il est très rapide. Donc, dès qu'il part, à la limite du hors-jeu, vous pouvez essayer de lui mettre. Ça ne marche pas tout le temps, vous avez vu, mais si vous le faites dans le bon timing, ça peut passer. Quel contrôle il a fait, Moura, là ? Bien joué. Galeno. Attention, il est passé. Attention, ça joue bien. Allez, Cardinal qui va s'emparer du ballon. On va relancer tranquillement. Pexinho. Allez, Morio. C'est parti de l'autre côté. Solis. Solis, ça s'est bien joué sur Martin Cindy qui est monté. Bebou. Bebou. La frappe de Bebou et le but. Nice. Plein axe comme ça. Les défenseurs n'ont pas réussi. Ils se sont fait avoir avec ce 1-2 et le but de Bebou. Ça fait plaisir. Bebou, c'est vraiment un joueur, lui, je ne voudrais pas le perdre. J'espère qu'il n'y a pas de close. Je ne m'en rappelle plus. Parfois, vous ne pouvez pas faire sans close parce qu'ils veulent absolument mettre une close. Donc, si vous voulez le joueur, vous êtes obligés de la mettre. Et je vous avoue, là, j'espère qu'il n'y en a pas sur lui. Allez, Leroy Fer. Ah, Solis qui était parti un peu en avance. Dommage. Et Solis, on l'a fait bien progresser. Je ne sais plus à combien il était quand il est arrivé, mais il n'était pas à 76, ça, c'est sûr. Donc, il a bien progressé ici et c'est pour ça qu'on le revende. C'est plutôt pas mal. Allez, ça part à gauche sur Solis pour le coup. Il est là pour son dernier match, Solis. Ce serait bien qu'il fasse quelque chose. Oh, Liéji qui tire. Dommage, il tire au-dessus. C'était vraiment une passe D qu'il avait donné de Solis. Ça ne se finit pas en passe D mais il avait fait une super passe. Dommage que Liéji n'ait pas cadré. Allez, on va mettre un petit pressing en place. Voilà, c'est un gros pressing. Ils arrivent à s'en sortir. Ils ont bien fait ça. Ils arrivent bien à s'en sortir. Attention, sans dégager. Raoul. Allez, il y a Morio qui part au pressing. Moura. Et c'est la fin de cette première période. Du coup, écoutez, pour le moment, 1-0, ça se passe bien, on va dire. Il faut juste qu'on continue comme ça, je pense. Qu'on mette un deuxième but et qu'on soit complètement à l'abri. Allez. En tout cas, Braga, ils sont bons. Honnêtement, ils sont pas mal. Allez, Solis qui est parti. Bien joué. Ah, dommage. Il n'a pas réussi à passer. Allez, attention. Pas faire trop de fautes. Abel Ruiz. Ça, c'est intercepté par Payne. Payne qui va monter. C'est bien joué. Et Callen Camp. C'est parti sur le côté droit avec Liadji. Liadji. Morio. Et le but, le 2-0. Le but de Morio, ça fait plaisir. Allez, 2-0. Je pense que là, Braga, on les a mis en difficulté vraiment. Ils vont avoir du mal à se relever de ça. C'est plutôt pas mal. Chez PLF. Donc, c'est ça qui est le bon signe. C'est quand on joue les matchs, il n'y a pas trop de difficultés. Normalement, on a une équipe là pour pouvoir battre toutes les équipes portugaises. Ça passe plutôt avec de la marge. Mais dès qu'on simule, vous avez vu, c'est de plus en plus... Ce n'est pas encore évident quand on est meilleur. Allez, Liadji. Liadji. Liadji encore qui va balancer sur le côté. Martin Cindy en retrait. Dommage. Il a raté sa passe. Mais c'était bien tenté. C'était l'idée. L'idée était bonne. Fabio. Attention, ça ne va peut-être pas sortir. Ouais, c'est sorti. L'Heroi FR. L'Heroi FR, c'est une bonne recrue. Franchement, super recrue semi-terrain. Attention, et Kalen Kamp. Ouh là là, il s'est fait bouger. Kalen Kamp. Ça, ça peut être dangereux. Ça fait une occasion tout de suite. Un cardinal. Ah non. Ça, ça ne va pas passer. 68ème. On va bientôt faire des changements. Oh oh, Kalen O. Attention, bien joué, Perrin. Et là, attention, regardez. Morio qui est parti tout seul au but. Avec cette déviation. Oh, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Morio. Oh, j'étais complètement crevé. Il n'en pouvait plus, Morio, à la fin. On va faire rentrer tank, je pense, un petit peu. Jubbles à droite. Et Morio, on va faire sortir pour Kina aussi. Parce que là, ils sont tous fatigués devant. C'est dommage. Là, il ne pouvait plus aller au bout. Il était complètement mort. À la fin, vous avez vu la courge, je ne pouvais plus avancer. Donc, il y a le tag de Payne. Dommage que ce ne soit pas payant, tout ça. Et Cardinal, Perrin. Et Kellenkamp. Et Eliadji, il est là. Le centre fort. Pour Solis. Oh là là, dommage. Solis qui aurait pu mettre un super but avant de partir. Dommage. Allez, les changements sont faits. Avec Douglas Tank qui vient de rentrer. Il ne joue pas souvent cette année. Je l'aime bien, Tank. Mais il est trop lourd. Et c'est dans le type de jeu que j'essaie de mettre en place. Il n'a plus vraiment sa place. Mais on le garde un peu en joker. Parce qu'on sait qu'il est important pour les fans du club. Mais bon, voilà. C'est un peu compliqué quand même. Il est très très lourd. Ça, c'est bien joué sur Solis direct. Oh, le but de Solis avant de partir. Ça, c'est magnifique. Notre joueur grec qui va sûrement s'en aller à l'Ajax Amsterdam. Mais qui avant va nous offrir un dernier but sur cette magnifique passe des Kellenkamp. Très beau but de Christos Solis. Allez, ça va être la fin de ce match. Je pense que franchement, on est pas mal là. On est pour le championnat. On devrait y arriver. Il est peut-être hors-jeu. Ouais. On devrait arriver à gagner ce championnat. Ce serait assez fou. Franchement, on est parti de loin quand même. Mais là, avec tous les changements qu'on a fait dans l'équipe, on devrait réussir à faire quelque chose. Figueras. On devrait réussir à être champion. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc bien cette année. Et c'est terminé pour ce match. On s'impose 3-0 à Braga. Donc là, honnêtement, on a eu la revanche de ce qui s'était passé qu'on a simulé. 3-0, c'est parfait. On ne va pas faire l'interview d'après-match. On va passer ça. Et on va voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un ou deux matchs à simuler juste après ? S'il y a des matchs où on peut simuler. Sinon, on va voir ce que c'est. S'il y a des grosses équipes, tant pis. Ce sera la fin de la vidéo. Et si on peut en simuler un ou deux, on va le faire. Simulation rapide. Alors, est-ce que Solis est parti ? Je ne sais pas si on... Ok. Ok, donc il ne nous a pas encore dit... Aller finaliser la vente. Du coup, on aura 15 millions en plus pour le budget de transfert. Du coup, on va être obligé de recruter quelqu'un à gauche. Et bien, vous savez quoi ? On va tenter Aouchich. Parce que Aouchich, ça me dit bien depuis un moment. Et il joue MG. Donc, je l'avais mis dans ma liste un peu depuis un moment. Et je m'étais dit, ce serait pas mal de le prendre. Du coup, est-ce qu'on a les 15 millions ? On va voir ça tout de suite. On va tester Aouchich. Aouchich. Il est où Aouchich ? Il est là. Il a 19 ans. Il est jeune. On va l'approcher pour achat. Et on va voir si on a assez d'argent pour le convaincre de venir chez nous à Passos. Alors, ouais, on a 18 millions dans le truc de transfert. Donc, on va essayer déjà avec les échanges de joueurs. Il y a lui là que je ne veux plus vraiment. Félix Fuchs. En plus, on va proposer combien on va proposer ? 4 millions pour Aouchich, je pense. Je pense que ça peut se faire à 4 millions, non ? On va voir ce que ça donne. Écoutez, nous cherchons à vendre Aouchich, mais aucun de nos joueurs, une offre à 7 millions. Vous savez quoi ? On va essayer de faire passer ça à 6 millions 8, 6 millions 7. En général, ça ne marche pas du tout de négocier, mais bon. Si, c'est bon. Bon, j'ai gagné 400 000 euros. Aouchich, on va négocier avec lui. Je pense que ça devrait le faire, normalement. Ça devrait le faire. Alors, il aura un rôle. Important. Il doit être une star de l'équipe. Ok, on va accepter. De toute façon, il sera titulaire. 5 ans, c'est très bien. Une clause de l'élégation à 16 millions. Ça me paraît peu. On va la mettre à 19. Ah ouais, ils ne veulent pas négocier du tout. Bon, on est obligé d'accepter. Ces agents, ils n'ont pas du tout envie de négocier. Pareil, contre-propositions. On va essayer de modifier le salaire et la prime. 8 400, ça me va. De toute façon. On va essayer 8 200. Et la prime à signature, on va essayer 72 000. Mais bon, ils vont nous faire chier, je pense. Ouais, vous voyez, en fait, le mec. Oh merde, je ne sais pas s'il s'est passé. Oh non. Attendez, du coup, ça a raté. Mais what the fuck. C'est bizarre, en fait, ça a annulé le truc. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, là. Je vous avoue. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? En fait, à la fin, j'ai fait X pour passer le truc. Et ça m'a complètement passé tout le... Est-ce qu'il a été recruté ? Ah oui, il a été recruté. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur à un moment. OK, donc ça, c'est bon. C'était juste un petit bug. Donc Aouchish, il a 73. Il va encore progresser. C'est très, très bien. Et maintenant, il nous reste de l'argent pour les transferts. Et je vais aller regarder les gardiens de but, je pense, les défenseurs. Parce que là, regardez, l'équipe commence à être pas mal, quand même. L'équipe commence à être pas mal. Et en plus, on commence à avoir pas mal d'argent. Donc là, on avait 18 millions. On a dépensé 4 millions. Ou 7 millions sera Aouchish. Il nous reste une dizaine de millions pour acheter un gardien digne de ce nom. Parce que là, cardinal, c'est quand même, on va dire, c'est un petit peu faible au niveau gardien. On n'est pas vraiment les mieux pourvus. Du coup, on va regarder ça. Je vais commencer à chercher les gardiens, je pense. On va regarder pareil en Ligue 1, à mon avis. Et meilleur que cardinal. Le truc, c'est que je ne sais pas combien ça va coûter. Mais justement, c'est intéressant de voir qui on pourrait prendre. Alors, du Areola et tout, c'est des salaires énormes. On ne pourra jamais. Ça, c'est sûr. Bernard Denis, ça, c'est un très, très bon gardien, par exemple. Alors, Bernard Denis, je pense que c'est vraiment un super gardien. Je vais mettre à l'accueil transfert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Marcine Bulca, lui aussi, ça doit être un bon gardien, à mon avis, aussi. Benoît Costil, il est vieux, il a 34 ans. Ce n'est pas trop dans notre projet. 34 ans, ce n'est pas trop le truc. On a Alfred Gomis. Mike Meignan, c'est beaucoup trop cher. Lopez, c'est beaucoup trop cher. Mandanda. Mandanda a 36 ans, remarque. 80, général. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Mais on peut quand même essayer. Quelle heure navale, je ne vous en parle pas. Voilà. En tout cas, on va essayer des gardiens. Je vous tiens au courant pour le prochain épisode de ce qui s'est passé. Et en attendant, moi, je vous dis, ça va être la fin de cet épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous aimez la série. Ça me fait toujours plaisir de voir combien il y en a qui likent, etc. Et puis moi, je vous dis ciao à tous. A plus tard avec Passos. Je vous dis